Salut tout le monde et ok ça va être dur, ça va être dur aujourd'hui. Salut tout le monde. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une très bonne année 2021 et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors première chose, déjà bienvenue dans ce nouveau décor. Alors en soi j'ai fait que recycler des choses que j'avais déjà, j'ai mis un coup de peinture et hop là on est content, je me sens enfin chez moi. Les lumières tamisées, les plantes. Et le fauteuil ! Ouais le fauteuil quoi, j'ai passé 9 ans de ma vie à travailler debout et là j'avoue que j'ai un peu la flemme. Et en plus de ça, ça va calmer mes grands bras d'albatros hyperactifs comme beaucoup d'entre vous me l'ont fait remarquer. Ouais ouais là, tous ces mouvements là de bras là font la caisse là hein. Je profite de cette nouvelle vidéo pour vous expliquer un peu plus ce que je fais là en fait sur YouTruc et de quoi va parler cette chaîne YouTube ! Alors on va parler de quoi sur cette chaîne ? On va parler d'écologie mais tout ça sous un prisme différent de ce qui existe déjà sur YouTube. C'est à dire que moi je suis pas là pour être un contestataire, je suis pas là pour non plus être un militant. J'estime que c'est déjà bien représenté. J'ai déjà donné quoi ! Ici, pas de culpabilisation ou quoi que ce soit qui puisse vous faire sentir misérable ou plus angoissé que vous l'êtes déjà concernant la problématique climatique. C'est sous le prisme de la psychologie humaine, de la philosophie et avec une approche multisivilisationnelle qu'on va aborder la chose et qu'on va tenter ensemble de répondre à cette question comment on en est arrivé à ce gros bordel ? On va aussi parler de biodiversité, de ces animaux mignons ou ceux qui le sont pas du tout en se penchant sur leur comportement et également sur ce que les gens en ont fait jusqu'à aujourd'hui. Des plantes, des arbres et de leur vertu méconnue et de pourquoi ils sont importants. Ou encore de tout ce qu'ils peuvent nous apprendre, genre pourquoi la soie de la toile d'araignée est jusqu'à trois fois plus résistante que le Kevlar ou aussi pourquoi le moineau domestique ça a l'air d'être un gros squatteur. Je ne ferai pas de vous des écologistes professionnels ou des soigneurs animaliers puisque moi-même je n'ai clairement pas le niveau. Par contre je suis passionné et depuis que je suis tout petit j'ai un lien très spécial avec le monde naturel. Et ce qui se passe sur cette planète aujourd'hui c'est clairement moche. Par exemple il y a cinq endroits où je suis allé quand j'étais plus jeune où je me suis dit clairement ouais si un jour en fait j'ai des enfants j'aimerais leur montrer ça pour leur permettre de s'émerdier que moi je l'ai été. Bah ces endroits ils ont disparu. Mais je pense sincèrement que l'aspect très négatif de ces choses là est déjà suffisamment bien traité dans les médias et sur internet. On parle aujourd'hui de plus en plus de l'éco-anxiété moi c'est l'éco-rage qui m'a pété les dents. Oui le mot éco-rage n'existe pas mais on s'en fout ! Parce que la rage c'est pas productif et en plus de ça ça rend pas heureux. Du coup en étant sorti de tout ça en me reconnectant un maximum avec la nature et en ayant étudié l'éco-structurel, psychologique et civilisationnel du pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui je me suis dit un truc, faut que je partage ça avec vous. Et vu que le concept vous chauffe déjà vous pouvez commenter, vous pouvez partager ou encore mieux Aller les gens, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde !